Épisode 135 avec... Aucune idée. Cinemcara. On l'aime. Oui, on l'aime. Elle est revenue. On prend rien. Dis-moi c'est qui là-bas, je ne vois que tu dis. Avec Cinemcara, très bon ami, très drôle, qui est en tournée, mais peut-être moins en tournée ou peut-être plus en tournée qu'Anthony Rémiard. Je vais pas faire de comparaison là-dessus, mais Antoine, dis tes dates de spectacle parce que là, ça devient awkward. Oui, je retourne à Québec. C'est une supplémentaire. Je vais le 27 mars. C'est très bientôt au Studio TELUS. C'est vraiment le fun comme ça. Viens voir ça. Sinon, j'ai d'autres dates, mais principalement le 29 mai à Montréal. C'est ma dernière date à Montréal avant un bon bout. Fait que viens voir ça. Puis sinon, va sur mon site pour voir toutes les autres dates. Si tu vois, j'en ai plein d'autres qui s'ajoutent, qui se sont ajoutées. Bientôt en vente, bientôt en vente. Trois-Rivières, tu sais, j'y retourne. Montmagny, Saint-Jérôme. J'en ai plein d'autres, puis je m'en vais sur la côte. Non aussi, il y a des dates qui vont s'ajouter aux dates qui se sont déjà ajoutées sur anthonyremillard.ca ou .com. anthonyremillard.com, ça donne... Ah, n'oubliez ça. Ça donne quoi? J'ai fucké ton affaire. Excuse-moi. Je t'entonnais avec Y. En tout cas, tu pensais que j'avais juste acheté le .com. Chita.ca. Yeah! Si vous avez remarqué, si vous suivez le gong, on a commencé à faire le tour un peu de tout le monde dans le milieu. Il reste quelques personnes qui n'ont pas fait le gong en tant que juge. donc on commence à réaccueillir nos coups de coeur et une des personnes la prochaine juge qui s'en vient elle avait été excellente, faites un maximum de bruit pour Sinem Kara Sinem la cool tu dois s'amener des bonbons ben Vendon t'es bien fille salut oui ben j'ai amené des loukoums parce que mes parents ils sont allés en Turquie ils sont revenus, ils ont amené des loukoums pis moi je mange pas ça parce que c'est dégueulasse pis là j'ai dit non mais j'ai dit je vais en donner à ceux que je trouve bon tu m'as pas dit ça dans l'âge ah oui c'est vrai je t'ai dit que je vais en donner à ceux que je trouve mauvais parce que c'est pas bon mais je trouvais ça méchant fait que là après j'ai fait je vais en donner à tout le monde honnêtement tout le monde qui en veut j'en ai assez pour tout le monde c'est vrai que ça a pas l'air bon tu peux goûter c'est comme il faut pas être allergique aux coconuts pis aux noix c'est vraiment un beau cadeau que t'as amené ben il s'est passé Noël fait que là je sais pas pis là plus j'avance plus je trouve que c'est une mauvaise idée je suis comme genre à-t-il juste lire vers mes maïoles pis juger le monde toi tu as des conseils à donner aux humoristes ben amusez-vous ben ouais parce que tu sais de toute façon moi je suis pas là pour je crisse moi les conseils que je donne ne prenez pas ça pour du cash on est là pour s'amuser pis de toute façon c'est la deuxième fois fait que peut-être que je vais être plus à l'aise que je vais bitcher plus mais je pense pas c'est pas mon genre ça va être le fun ça va être concis ça va être très concis oui ben gars je suis le roi du pas concis fait qu'on peut être deux là-dedans est-ce que j'ai un crayon papier pour noter tout ce que j'ai à dire oui ok parfait voulais-tu quelque chose à boire un mojito un mojito pour le cinéma et ben si vous voulez continuer à boire le service continue on continue ce show-là vous êtes prêts tout le monde yes et on accueille Éric Mélençot alors bonsoir Montréal vachement content d'être avec vous c'est fucké les accents moi et astille je me suis fait poigner avec ça les accents j'ai été camionneur 22 ans fait que je me suis prévenu pas mal et puis des accents il y en a partout on va réclamer quelque chose des accents moi je trouve que tout le monde a un accent euh oui dans la Beauce j'ai rencontré un gars à brosserie qui s'en allait acheter quatre théières il m'a sauté dans la face la toupelle je suis pas habitué d'avoir quelque chose de l'autre même devant moi allez mon mère alors c'est ça non j'avais lâché le français euh oui première fois sur scène fait que j'ai les couilles qui shake un peu mais bon c'est ça le gars il était à la brosserie on était en Beauce pis il s'en va m'en va m'acheter quatre théières sacrément il y a pas d'ailleurs il y a pas d'ailleurs un gars qui bouvait du thé tant que ça tu sais fait que finalement c'était des tailleurs les théières à un moment donné je suis Tennessee Tennessee Texas quand ça parle anglais ok fait qu'à un moment donné moi je m'arrête pour demander mon chemin je demande aux gars connais-tu telle place telle rue oui you go straight you're gonna see a satellite you turn left it's gonna be right over there ok m'avoir un satellite moi je m'envoie avec mon 53 pied je cherche un satellite un restaurant en forme de satellite un monument quelque chose qui a de l'air dans les satellites j'en vois pas de satellite en règle dans nos places ça demande aux gars you know where that's street ah that's really simple sir you're gonna turn back you're gonna see a satellite you're gonna turn right it's gonna be right on your side ok what you're talking about when you say a satellite for me a satellite they pass on the sky like that it's no a set of light ok les wiffle house je sais pas s'ils ont déjà compris ça en floride les wiffle house c'est en bon en floride c'est à 95 les wiffle house une place que c'est des pécans c'est en Georgie je pense les noix les pécans moi j'ai demandé à la serveuse bring me wiffle comment on dit ça aux pécans en anglais savez vous moi j'ai demandé aux wiffle pécans elle m'a emmené une go avec du bacon après ça that's not what I want I want the nut you mean pécane ceux qui ne savaient pas une pécane en anglais c'est piquin c'est pas mal ça je suis pas d'accord moi Charles voulait arrêter ça je sais pas si c'était de l'humour de camping ou de pawn shop moi je trouve que t'as l'air funny t'as l'air du gars à job que tout le monde est comme Chris t'es le fun mais vu que t'es camionnaire pis t'es tout seul dans ton camion je me demande qui t'as dit que t'étais funny au travail non mais pour vrai j'aime vraiment ta vibe je parle pas bien anglais fait que là j'ai pas compris la moitié de tes blagues mais il est funny si tu me donnes tes petites affaires je vais t'en donner c'est ça tu vas m'en rendre juste prendre le micro juste prendre le micro pour les commentaires pas de problème moi t'avais-tu fini? oui moi pour vrai j'étais j'avais juste du fun à t'écouter j'étais genre c'était pas je comprends que Charles voulait gagner c'était pas le plus punché il y avait pas des giga gags mais tabarnak je t'écoutais pis je t'écouterais pendant une heure c'est que quand t'as commencé à parler anglais t'as fait baisser tous mes préjugés j'étais genre fuck ils parlent mieux anglais que moi pis pis ça doit pas être bon ton anglais non mais t'as pas l'anglais qui fit avec ton accent et ton style de linge non mais sincèrement t'as quelque chose de super intéressant ça se sent le vécu derrière et ce que j'ai aimé en fait c'est que t'as caché t'étais fucking dans le moment présent chose qui se voit rarement dans un premier show et juste pour ça j'étais comme hey j'ai du fun genre tu récites pas un texte t'es stressé parce que c'est ta première fois mais je te sens posé pis je chante un peu l'âge de genre hey je m'en calisse et j'ai hâte d'arriver à ça dans ma vie vraiment bravo t'es la première fois comment est-ce que t'es-tu generale avoir du plaisir réaliser un rêve merci de m'avoir écouté oh t'es camionneur je sais pas si tu te rappelles de Marthe elle cherchait une ride oh oh bien est-ce que bon même lui il a filé est-ce que je t'étais mien bravo t'es-tu à la retraite où t'as arrêté d'être camionneur J'ai arrêté au début du COVID Ok, fait que t'étais pas dans le convoi Non, 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 non New La terre est ronde, c'est correct Wow Je suis content d'entendre ça Parce que t'as tellement l'air du genre de gars Qui appelle tous ses chums par leur nom de famille Non, pas tant Non, ils ont tous des petits noms Mais ça sent justement Que t'as une intelligence Et t'as un Un coeur T'as un coeur, oui Mais ça se voit dans ta façon de parler T'as un gros accent de gros keb Très très keb Mais ça sent que J'ai pas les mots pour trouver Mais t'as une sensibilité Pis t'as Je suis curieux, t'as pas juste été comme une heure Dans la tête, tu faisais juste lire pendant tes rides Tu Non Donc j'ai un bon vécu peut-être Qu'est-ce que t'as fait de l'autre à pas en camion nord? Non mais Tu as l'air d'avoir de vieil homme Ça je m'en ai fait dire souvent Pis j'ai À 38 ans J'ai Je me suis levé un matin Tout ce que j'ai eu le temps de dire C'est que je fais le bizarre Quand je me suis réveillé J'étais à Notre-Dame J'ai eu 6 opérations au cerveau J'ai failli tout perdre C'est pour ça que t'es capable de faire des accents Euh ouais Mais c'est ça c'est Mais qu'est-ce que t'as eu au cerveau? La partie Hein? C'est quoi que t'as eu? La malformation artério-veineuse au cerveau Oh shit J'ai accédé le UN C'est mon avis S'il a fait une crise d'épilepsie De Claude Puis il finit les drogués Fini Fini quoi? Les drogues Ok Les camions J'ai compris les drogues Moi aussi c'est pour ça Ça avec Ça aussi J'en fume encore un petit Mais je suis Merci beaucoup Viens chercher ton locom Qu'en veux-tu? Dis-nous si c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est pas celui-là. Je pensais que c'était la scène avec des dates en dedans. Non, non. Vas-y. Mange-le. Voir si c'est bon. Y a-tu des jeux-là? Si tu es déjà là, bien que tu t'es acheté. Non, y a pas de là. Pas si pire. Mais goûtez-y pas. Éric, me lance-en tout le monde, encore une fois. Et on continue ça avec François D'Aigle-Bérubé! On dit François D'Aigle-Bérubé. Je suis serial self-made coach en succès. Yes. Je sais que c'est une soirée du mot, mais je suis pas ici pour rire. Je suis ici pour vendre ma formation. Parce que c'est un bon show ici. Ça fait de la views. Puis en business, every views is good views. And if you snooze... Yes. Par applaudissement, il y en a... Combien de monde font moins de 350 000 par année? Trouve ça drôle? C'est pas drôle, le style être pauvre. C'est quoi ton nom? Pardon? Corey, t'habites où chez vous, je gage? Première erreur. Parce que go big or go home. Mais si t'as pas de maison, tu peux juste go big. Toi, tu ris aussi? Your network is your net worth. T'es la somme des personnes qui t'entourent. Avoir su, tu te serais assis ailleurs. C'est quoi ton prénom? Irrelevant. On se souvient jamais des deuxièmes. Ouais, un petit topo sur moi, là, même si la feuille de route parle d'elle-même. J'ai grandi en banlieue, en périphérie de Wall Street, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On dit de moi que je suis un enfant roi. R-O-I. Return on investment. Fluent d'un deux langues, payant d'un deux langues. Mais j'ai fait de fortune en vendant ma formation de coaching. Parce que, vous savez ce qu'on dit, hein? Donne un poisson à quelqu'un, pis tu le nourris pour une journée. Mais apprends-y à pêcher, pis tu viennes de scraper un esti de belle business. Morale de l'histoire, vends du poisson. Sell the fish. Non, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai fait mon argent à 10 ans au monde comment faire leur argent. Fait que c'est bien simple. Chaque semaine, je reçois des entrepreneurs. Pis ils ont trois minutes pour me pitcher leur idée de business. Pis si c'est pas bon, j'ai coupé tout de suite. Père pas mon temps. En échange, je leur donne mes conseils. C'est win-win. C'est tellement win-win, j'avais pensé appeler ça le win-show. Mais c'est un concept que les Américains avaient déjà fait. Fait que au lieu de win-show, j'ai appelé ça le gang-show. Ah ouais. Fait que moi, dans le fond, là, t'as pas besoin d'avoir une business pour dire au monde comment gérer la leur. Pis regardez aujourd'hui. Je suis reconnu dans le monde des affaires sans vraiment avoir accompli de grandes choses dans le monde des affaires. Prenez des notes. Yes. Mais ça a pas toujours été facile, hein? Y'en a qui me disent, l'argent, achètes-tu le bonheur? C'est lonely au top. C'est vraiment lonely. J'ai eu une période sombre à un moment donné. J'avais acheté la corde, le tabouret. Je m'étais rendu dans le cabanon. Mais je peux pas me prendre esti, j'ai pas de coût, juste du profit. Non, 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 c'est pas fini. Parce que même... Attends une minute. Parce que même là, je montrais à la vie, c'est qui le boss. Pis si tu veux montrer, toi aussi, à la vie, c'est qui le boss, ben, achète ma formation gratuite. Ça te coûte 500 piastres, pis je te montre comment faire 5000. Pis peut-être, tu vas pouvoir espérer avoir mon charisme. Parce que c'est quoi le charisme? C'est ça. Char is me. Le char, c'est toi. Sur l'autoroute du succès, les deux mains au volant de ta destinée. Comme Gilles Villeneuve, toujours ahead of the curve. Laisse-moi être ton GPS, pis pas dans n'importe quel char. Non. Lambo. 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 François Degg, le bérumé. Hey, j'ai les chills ici, j'ai les chills. Euh, ben, moi, je dirais pas de beaucoup de commentaires, parce que j'ai suivi sa formation, pis, d'ailleurs, c'est tout grâce à lui, l'ouverture du jockey, vous le disant, le bordel, c'est tout grâce à lui, le gong show, c'est grâce à lui. Je pense que, en fait, le Québec est un peu grâce à toi. Ouais, le Québec Inc. Je m'étends juste que l'Ontario, souvent. Ouais. Ah, mais Chris, si vous gaspillez du temps, je vais plugger mes produits. J'ai mon grind set. Tiens, tiens, je vous ai niaisé, j'ai un café ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous autres? Parce que moi, des... Chris, je perds pas une seconde. Ben, François, à part ta formation, t'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Yes, sir, je t'en ferais sortir le premier audiobook imprimé. Fait que ça... C'est pas drôle. Parce que ça, dans le fond, il y a du monde qui aime les livres papier, d'autres qui aiment les livres audio. Moi, je ne vais pas perdre de vente. Chaque page est un QR code. Regarde, j'ai un autre cadeau, là, pour quelqu'un, là. Ça, c'est un col roulé portable. Ça, tu peux mettre ça en dessous pour avoir live business. Je te suis sur TikTok, François. LinkedIn, surtout. Suivez-moi sur LinkedIn. T'es tout ce que j'ai dans la vie. Et j'adore ça, vraiment. J'ai pas vu sur TikTok. Tu fais des vidéos comme ça sur TikTok? Ben, je suis coach. Fait que c'est là que... Je fais des live, je fais des formations. Je vais te suivre parce que je trouve que tu donnes des bons conseils, là. J'ai jamais entendu des bons conseils comme ça, nettement, au gang show, là. Ben, non. Puis souvent, dans les livres de croissance personnelle, puis croissance... Growth. Tout ça, roast. C'est souvent du monde qui prennent des conseils d'autres livres qu'ils ont lus, puis c'est juste un ramassi. Toi, c'est vraiment from scratch. C'est ça que j'aime. C'est vraiment tes idées à toi. T'es avalé à personne, puis... C'est parce que j'ai toujours un audiobook qui joue. OK. Ça me fuel, tu sais. OK. Puis t'écoutes quoi, surtout, comme... Mais c'est sur mute pour pas que ça me dérange. OK. Nice. Ah, c'est-tu que c'est excellent? C'est excellent. Ouais. Moi, j'écouterais des TED Talks, là, de toi, pendant une heure et demie, là. Je paierais cher, là. Puis, mettons, là, t'as fait un... Tu sais, t'as vendu ta formation. Tu pourrais-tu revenir donner un exemple de ta formation? Oui, tout à fait. Oui, oui? OK. Ben, ce serait cool, vraiment, de te rappeler. Allez-vous augmenter les... C'est 40 piastres pour trois minutes, c'est ça? Ouais. OK. Fait que si tu reviens, tu fais un autre 40 piastres. Fait que ça fait comme 80 pour 6 minutes, mettons. Quick, Maths. Quick, hein? Oui, ça. Ben, je sais à qui j'ai affaire, fait que je parle de son langage. Puis, c'est cool, man. Yes. Bravo. Je parlais de l'anglais de l'autre. Ton anglais, tout de top. Bravo. T'es sapé aussi, t'es bien habillé. Oui, oui. J'aime ça, c'est clean, c'est bien repassé, là. Merci. Ben, FDB, tout le monde. Yeah, FDB. Je l'adore. Je l'adore. OK, il continue à donner des shit, là. Il n'arrête pas, là. Moi, je... Ah, c'est ça, Loco? Moi, je l'adore parce que je le suis sur TikTok, puis je suis aussi PC Jolicoeur. Puis des fois, tu ne sais pas quel est le personnage, quel qu'il est vrai. Non, mais pour vrai, c'est le meilleur gong-ju que j'ai vu, là. C'est sûr qu'il est là. Il était fucking drôle, là. Là, on va sortir d'être seul, là. On peut le dire, là. Il était fucking drôle. Ben oui, non, c'était bon. Je ne savais pas trop s'il fallait rester dans le... Tu sais? Non, non. Il était bon, là, c'est-tu? C'est que ça fait quasiment deux heures qu'il est ici, puis il est de même depuis tantôt, là. Il est dans son personnage. Il est lui. Il est lui. Il est François. On vous arrête en plein milieu de l'épisode pour vous dire que cet épisode-là est commandité par Pro Cafétière. Pro Cafétière, c'est quoi, Anthony Rimiard? Pro Cafétière, c'est une compagnie québécoise familiale. Parle-moi en plus. Ben, c'est du monde qui tripe sur le gong-show et sur le café. Surtout sur le café. Ben oui, ils ont des machines, des accessoires, du café, du service. Est-ce qu'ils vendent aussi en ligne? Ok, je suis capable. Du bon service en ligne. Tu peux commander. Est-ce qu'ils vivent en moins de 24 heures? Ah, Colin, partout au Québec. Puis leur boutique, mettons, je voudrais aller les voir live, ils sont où? À Varennes! Wow! Ouais! Pro Cafétière, pour vrai, une belle compagnie québécoise familiale. Allez voir ça. Ma machine à café vient de là, puis c'est vraiment que j'ai eu le meilleur service au monde. C'est du monde passionné. Puis c'est la grosse différence de faire servir par du monde passionné, puis versus du monde qui veut juste runner le business. J'ai adoré mon expérience. Allez vivre la même chose. Pro Cafétière. Point CA. Qui est François? Bon, on continue ça. Il reste trois autres humoristes. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour Stacy Deschaines! Salut tout le monde. Comme il vient de dire, je m'appelle Stacy. Et j'aurais une petite demande pour les hommes sur Tinder. Arrêtez de me demander si ma mère est chaude. Je vais répondre ce soir à la question, ou bien ma mère est chaude. Puis elle m'a transmis ses gènes de chaudasse. À part à être « fucking chaud », j'ai une voix plus faible que la moyenne des gens. Je l'ai su cette année quand je faisais mon stage avec la clientèle malentendante. J'ai tellement une petite voix que mes clients pensaient que leur audition empirait quand je leur parlais. Mais pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir une petite voix parce que si je vais faire un show à Gatineau, je vais être capable de me tenir debout. Anthony, tu viens de reprendre des notes. Un autre truc à savoir sur moi, c'est que j'ai tendance à avoir le positif partout. Tellement que quand quelqu'un veut me gifler, je pense qu'il veut me faire un high five. Quand quelqu'un veut me frapper, je pense qu'il veut me face bump. Mais des fois, ça va. J'ai déjà manqué me faire frapper et je l'ai évité. Parce que personne ne fait ce bump au niveau de la gorge. Voir le positif partout, ça fait aussi en sorte que j'ai trouvé des avantages d'avoir grandit avec un pari alcoolique et consommateur. Quand j'étais enfant, j'ai appris à compter jusqu'à 24 super tôt. Quand j'avais 13 ans, il ne me disait pas que la drogue, c'était mal. Il me le montrait. De mes 15 ans, mes 20 ans, mon père était absent. J'ai dit d'aller lui retourner, lui parler pour lui annoncer que sa mère venait de décéder. Le positif, c'est que ça n'a pas créé tant un froid que ça. Il était déjà super gelé. C'est ici des chaînes! J'ai gagné. À l'attendu. Non, mais je voulais dire que c'est moi qui l'ai. Explique-toi maintenant. Oui, c'est ici. Pour vrai, deuxième fois que tu viens, première fois, le stress se sentait, on le ressentait, on était crispés. Pour vrai, folle, folle, folle amélioration. Tu m'as dit que tu as fait quelque chose depuis, tu me disais qu'il y avait un progrès là-dessus. Je l'ai vu, ce n'est pas juste toi qui fabule. Félicitations pour ça. Tes gags étaient plus précis et plus courts que la dernière fois. Il y a une nette amélioration, 100%. Mais en termes de, si je suis public, j'achète un billet, j'arrive dans la salle, je vois ça. Ce n'est pas excellent. Je ne tombe pas des nues et je ne suis pas sur le cul. Fait que c'est pour ces raisons-là que j'ai gagné. Mais pour vrai, bonne amélioration. C'était cool. Tu as eu des rires, tu as eu du fun et ça apparaissait. On a eu du fun, mais pas fucking de fun. C'est bon. Ça ressemble à ça. C'est pour ça que j'ai gagné. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Il a tout dit. Tu nous enlèves les mots de la bouche. C'est vrai que tu avais l'air un peu nerveuse, mais tu le gérais bien. Je pense que tu aurais été correcte jusqu'à trois minutes. Ta faute, Antoine. Moi, j'adore l'humour noir, mais je trouve que c'est l'humour le plus difficile à faire. Puis là, il y a plein de petites affaires qui nuient à l'humour noir. Tu fais des prémices de puncher dans la gorge, puis de violence quasiment conjugale. Puis tu souris pendant la prémice. On ne sait pas où se placer. Fait que faire l'humour noir, il faut que chaque virgule soit placée à la bonne place. Que chaque intention soit placée à la bonne place. Sinon, ça crée des malaises. Mais en même temps, selon moi, c'est l'humour qui est le plus punché, le plus drôle, le plus qui fait vivre les meilleures émotions. Mais c'est le plus dur à travailler. Puis c'est une super belle amélioration. Puis tu y arrives, puis j'y crois, sur le long terme. Mais c'est le style du monde le plus tough à travailler. OK. C'est bon. Mais tu travailles réellement avec les personnes malentendantes? Bien, j'ai fait mon stage là-dedans. Mais là, ça s'est comme arrêté. OK. Et y a-tu... Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Es-tu malentendante aussi? Bien, en fait, c'est en éducation spécialisée. Puis c'était mon stage final de le faire avec cette clientèle-là. OK. Mais on dirait que c'est resté un peu comme une déformation professionnelle. Tu parles comme si tu parlais à des gens malentendants. Il y a beaucoup d'articulation. Fait que j'étais comme... Bien, peut-être que t'es malentendante aussi, puis t'as... OK. Mais peut-être sur scène... Bien, des formations professionnelles, beaucoup... Parce que je m'avais fait beaucoup reprocher pendant mon stage. Puis j'étais comme... OK. J'articule plus. Ils t'ont reproché ça pendant ton stage avec les malentendants? De pas assez articulés. OK, c'est sûr. Fait que j'étais comme... Je pensais que t'articules trop aussi. Non. C'est ça l'affaire? Puis je parlais pas assez fort. Puis j'étais comme... OK, ils m'ont articulé. Parler assez fort, c'est pas de ma... Mais il y en a qui entendaient quand même un peu. OK. Parce que c'était beaucoup des opérations d'implants cochléaires. Puis je faisais la réadaptation. Fait qu'il fallait quand même que je parle vraiment fort, puis tout, pour réadapter l'oreille. Fort comment, Jean, quand tu leur parlais? Bien, normal, mais comme, tu sais, avec une voix portante que j'ai pas. Je l'ai pas. J'aimerais ça. Juste, c'est quoi le niveau de crier, là? Bien, justement, je l'ai pas. C'est pas une joke qui avait de la misère mentante. Juste par curiosité, qui connaissait la chanson Stacey's Mom qui avait le référent? OK. Je l'ai pas compris, moi, c'est aujourd'hui. Je l'avais pas compris non plus. Stacey's Mom... Oui, j'ai de ma toune. Elle s'appelle Stacey, elle a pris le message de ta mère, est-tu chaude? Ouais, non, c'est pas ça. Voilà! Ah, mais il faudrait que ça soit ton walk-in. Quand tu fais des choses dans les bars, ça pourrait être ta toune d'entrer. Non, mais c'est ça. Elle me l'a demandé, puis là, on était vraiment en question sur les droits, là. Non, non, tu peux me demander, mais pas ici. OK, là... Parce qu'on veut notre 4 piastres de YouTube par épisode. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on pouvait pas rentrer sur Stacey's Mom. Fait que tu vois, il y a peut-être ça qui... Gag d'intro, je sais pas sur quel pied danser. Voilà, là, je comprends le gag maintenant. Fait que voilà... À quel point elle est chaude? Je sais pas. Ben voyons, Charles. Ça m'aide? J'ai juste parti sur un rez, puis ça a pas marché par deux. Non. C'est pas grave, ça arrive. Mais c'était Stacey's Nation, tout le monde! Et on continue avec Tommy Benthier! Comment ça va? Cette semaine, je marchais pour aller travailler, puis j'ai vu une affiche sur un poteau téléphone qui m'a fait rire. Fait que je l'ai volée. Non, non, c'est ben simple. C'est un chat perdu. Il est marqué « Chat perdu, 150 dolls ranzons. Elle s'appelle Carl. Elle est gris, blanche et rouge. Quand elle est perdue, parrain fiable, parce que je viens d'avoir beu-beu. Je vais donner 150 dolls ranzons pour retourner chez elle. Appelle Carole, puis il n'y a pas de numéro 2. Si je trouve le chat, c'est mon minou! Il y a une couple de semaines, je suis allé manger au IW avec un ami, puis j'ai essayé le Beyond Burger. Avez-vous déjà essayé le Beyond Burger? Vous le trouvez bon, vous autres? Vous avez trouvé un moyen. J'ai trouvé ça moyen, fait que je leur ai écrit une plainte, puis ils m'ont répondu. Je leur avais dit « Bonjour IW. Je suis allé manger dans un de vos restaurants ce midi et j'ai été déçu de mon expérience. J'avais commandé le Burger Beyond et il n'était pas bon. » Puis ils m'ont dit « Bonjour Tommy, nous sommes désolés que votre expérience dans notre restaurant ait été négative. Nous tentons chaque jour d'améliorer l'expérience client dans nos succursales et c'est pourquoi la prochaine fois, nous vous conseillons de prendre autre chose. » Ils m'ont envoyé ça avec un coupon pour un t-in puis un papier marqué « Tessera ça » puis c'est vrai, c'est meilleur. Fait que je me suis dit « Hey, je pourrais faire ça. Allez, dans tous les restos que je vais, toutes les places que je vais, je fais une plainte puis je regarde ce que je peux gagner. » Fait que ça, j'ai fait. Fait que je suis allé au Provigo puis j'ai acheté la poutine congelée de Mickey Linos. Avez-vous essayé la poutine congelée de Mickey? Essayez pas ça. C'est de l'argent dans les poubelles. J'ai... Ça, je leur ai écrit... Ils parlaient juste en anglais fait que je leur ai dit « Hello! » Puis là, c'est cool parce qu'Éric, tantôt, il avait un pire accent que moi. Fait que je vais être bon. I had one of the Mickey Linos frozen poutine tonight. It was one of the worst thing I've ever eat. Who prepares it? Your two-year-old daughter? If you want to ever call that a poutine, come in Quebec, try a real poutine and then go back to the USA and put some fromage en crotte on it. Shame on you! Même on dit « Hi, Tommy. We're terribly sorry that you had a bad experience with Billy's, your food. All we want is people to be happy with our food and you're obviously not. Here is 10 coupons for free Mickey Linos. J'en ai eu 10! Fait que là, je me suis dit « Hey, si je prends mes 10 coupons, je vais me chercher 10 poutine pas mangeable. J'y mange les 10! » « J'y trouve pas bonnes les 10! » « J'fais 10 splints, j'en ai! » « C'est ça j'ai fait! » « Fait que je leur ai dit « Hello, Mickey Linos! » « I had 10 frozen poutine today. » « How dare you not listen to me? » « You haven't changed anything that I asked you to change. I ate every single poutine and now I'm terribly sick. « Can I have 100 free poutine to apologize? » Ils m'ont dit « Hello, Tommy! » « I start to believe that you're fooling us. » « Stop buying your products! » Yeah! Tommy Pelletier! Rock and roll! Hey, j'ai ben dormi hier pis là, j'ai de l'énergie. Faut-tu prendre de la poutine Mickey Linos? Hein? Faut prendre de la poutine congelée Mickey Linos? Elle est épouvantable. T'as vraiment assez ça de manière optimiste pis tout? Non. Mais non, il y a du fromage râpé là-dessus, congelé en plus. Arc! C'est genre 5 piastres pour 3. Arc! Faut pas être quelqu'un qui teste? Non! Moi, j'ai... Ben, en tout cas, j'ai aimé ton énergie. Je trouve que... J'avais-tu de l'énergie? Oui, non, j'ai aimé ton énergie. Tu sais, t'es plein de... Pis vous ressemblez un peu tantôt, j'ai dit à quelqu'un d'autre, mais on dirait que vous avez le même cast, là. Un petit peu. Oui, hein? T'as juste... Toi, de la vraie barbe. Oui. Ben, de la vraie. T'as l'air d'un gars gentil. Semis de la vraie barbe. Du polo. C'est informaticien. J'aime ça. Oui, on va dire. Je suis la paie marde avec les ordis, mais t'étais pas loin. Je suis serveur. Ben, en tout cas, j'ai aimé ton énergie. Je trouvais ça le fun que t'arrives avec des... des commentaires de magasins comme ça, là. C'est rare. Moi, je trouvais que c'était bizarre parce que t'es rentré avec la plus grosse énergie du monde pour après ça lire des affaires. Oui, c'est vrai, ça. Je m'attendais comme genre que tu prennes de la place sur le stage, mais t'as vraiment lu des affaires pis je vais être plate, mais je trouve que ça aurait été des bons TikTok plus que du bon stand-up. Ben, c'est des TikTok aussi. T'es venu faire... Aïe. Ben, c'est en énergie, c'était pour se donner de l'énergie au début. Oui. Mais si t'as un number, c'est devenu des TikTok pis j'étais comme, je vais venir le faire au gong, là. Ben, c'est correct. Pis là, on va faire des TikTok avec le gong, ça va que tu vois des TikTok de tes TikTok. Des TikTok de mes TikTok au gong dans un TikTok. Pis je l'avais vu, le TikTok. Tu l'avais vu? Oui, je l'avais vu. Tu l'avais-tu aimé? En TikTok, oui. Bon. Sur scène. Juste pour le faire, en TikTok, ça donne combien de views, cette affaire-là? 450 000. Tabarnak! Oui, non, ça a marché, son truc. Je suis rendu à Curbania. Yeah! Mais, tu vois, au contraire, c'est cool que tu montes avec full d'énergie pis tu viens le briser pis il est fait comique de on change le ton. Mais, ça vient pour un gag. Après ça, ça a été le fun que je suis d'accord avec Charles que tu reviennes peut-être plus dans l'énergie pour juste lire. Pis c'est un peu long, tu sais, comme lecture. Surtout le chat que tu lis après ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, j'aurais coupé quitte à ne pas dire ce que tu leur as écrit pis juste, je leur ai réécrit, ils m'ont dit ça. Il y a moyen de le tweaker pour vraiment raccourcir, mais c'est le fun pis je vois que tu t'amuses plus sur scène qu'à tes débuts. Ouais. Tu déconnes pis t'arrives avec un je-m'en-fous-tisme un peu plus. Je veux juste avoir du fun. Pis ça paraît. Et c'est la bonne chose à faire. Ouais, j'ai vu que tu voulais applaudir. Applaudis. Come on. Mais t'es le fun. T'as essayé un autre delivery qu'est-ce que j'avais vu qui était plus low-pan avant avec le pied de maille que tu gardais. Là, t'es... C'est ça. T'essayes autre chose pis c'est parfait. Mais c'est parfait d'essayer. C'était pas parfait comme numéro. Bon. Mais... Non, mais Christ. Vous étiez là pendant François D'Aigle Bérubé. Ouais, mais ça, c'est un autre level. Ben ça, c'est la perfection. Bon. Voilà. Bravo, François. Ben là, lui, c'est un personnage. C'est pas pareil. Lui, il fait du stand-up. Lui, c'est un coliste de douche de Laval, ce gars-là. C'est un gros perso. Zéro. C'est un gars de Dona-Kona. Y'a-tu du monde de Dona-Kona? D'ailleurs, je suis en spectacle à Dona-Kona dans pas longtemps. Les billets au chard des champs.com. Pourrait? Ouais. À la fosse. Ouais. Yeah. C'était Tommy Pelletier. C'est déjà le dernier de la soirée. Vous reste de l'énergie, le bordel. Et faites un maximum de bruit. Donnez tout ce que vous avez pour Marco Piqueur. Salut, les mecs. Salut, les gonzesses. Bonsoir, Anthony. Ça va? C'est moi, Marco? Marco Piqueur. Vous savez ce qu'on dit sur Marco? Quand Marco vend un trou, y'a jamais de mou. Putain. Je suis bon. Pour ceux qui me connaissent pas, Marco Piqueur, acteur porno d'origine française. Peut-être que vous m'avez vu dans certains grands classiques comme y'a de la baguette sous la braguette. T'as un missionnaire dans le derrière. Mon favori, le petit Robert se tape la rousse. Je l'ai tellement niqué, elle en a perdu son bécherelle. Putain, je suis bon. J'ai tourné des films au Québec avec les productions Lensbanger. Dernièrement, j'ai tourné mon premier homo érotico canadien sur le hockey. Ouais, c'est quatre mecs que je retrouve en punition pour bâton élevé. Laissez-moi vous dire, ça se bouffe la rondelle, hein. Pour ceux qui veulent le voir, ça sort bientôt, ça va s'appeler Le Tour du Chapeau. Ouais, dans la scène finale, je me fais rentrer trois points. Ce film va faire comme mon cul, ça va tout déchirer, tu vois. Depuis ce tournage, je ne peux plus m'asseoir. Alors, j'ai décidé de faire du stand-up. Moi, je me suis dit un truc phallique dans les mains, prenne ma gueule. Putain, c'est sûr, je vais être bon, là, tu vois. Alors, je fais ma première vanne. Vous connaissez la différence entre une meuf qui avale pas et un gosse qui saute dans la piscine? Mais il n'y en a pas, les deux font la même tranche. Putain, je suis bon, là. Le premier mec qui a utilisé l'expression sexuelle se trempit le biscuit. Est-ce qu'il venait de baiser une meuf qui avait une vaginite à levure? T'imagines, la meuf est tombée en cloque? On vient de comprendre d'où vient l'expression avoir la brioche au four? Et si la meuf, c'est une pute, ses services se vendent comme des petits pains chauds. Putain, je suis bon. Parlant de pute, Charles, t'as été aux putes dernièrement? Non? Tu mets ton avec ta gueule. Charles, t'as déjà été porter des vêtements chez le nettoyeur? Ouais. Tu mets ton avec ta dégaine? Non, mais tu vois, aller aux putes, c'est comme aller chez le nettoyeur. Tu arrives avec la poche pleine, tu lui demandes combien ça va coûter, elle peut te faire le travail en combien de temps, et tu repars avec plein de morceaux dans un sac plastique. Putain. Non, mais mec, c'est un gag à les GTA Style, tu vois, tu niques la pute, après tu niques la pute. Chris, on dirait Gérard de Pardieu. Wow! Non, mais c'est cool, on dirait Mia Khalifa. C'est un compliment. Je ne sais pas si c'est qui Mia Khalifa. Elle est fine. OK. Ouais. Merci. Elle se fait niquer avec le voile, là, putain, elle est bonne, là. Tabarnak! Jérard de Pardieu, c'est ça. T'as pas kiffé les putes, quoi? Non, c'est juste, on dirait le camionneur de tantôt, mais avec un moins bon accent français. Puis avec moins de savoir-vivre, aussi. Moi, je t'avais plus de mauvais jeu de beau qu'une toute de François Pérusse. c'est ça. Mais, j'adore tes chaps pas de fesses, ça c'est, ben je les adore, il y a des hostiles limites, ça va, juste le costume est réfléchi, là. Merci, Sinim. T'es venu te payer un trip, il y a eu des bons moments, mais ça s'épuisait en tabarnak, à un moment donné, il utilisait tous les termes français de porn et de, comment dire, une vulve et un pénis, à un moment donné, achète en haut. Moi, j'aurais été curieuse de le voir en québécois, juste un Québécois qui fait de la porn avec moins de jeux de mots, juste, il explique c'est quoi sa vie. C'est parce que c'est un personnage que j'avais déjà fait sur un stunt au gang, je me payais le trip de le ramener, c'est juste ça. Ben tu sais, souvent, il y a des séries puis il essaie de faire des suites avec des personnages secondaires puis ça marche pas. Oui. C'était ça. La saison 2, il est toujours moins bon. C'est un spin-off Lance Banger Productions. Ben tu sais, le personnage, il se peut, mais je pense qu'il aurait fallu genre un angle, pas juste des jokes-jokes, tu sais, comme c'est quoi, mettons, en 2024, dans pas long, faire de la porn-gee, tu sais, il a fallu de l'intelligence pas juste des jeux de mots de cul. Ouais, je pense à rien rajouter. Je garde mon intelligence pour mon heure puis les jokes de cul puis le gang-show. Ouais, ça manquait de profondeur. Oh! C'est ça, écrire intelligemment, mais non, c'était pas bon. Allez pas voir le show dans le tour. Mais ça manquait, pour vrai, un petit quelque chose de twist pour rajouter, ça, mais, mais, c'est drôle, là, t'as bien joué le show puis t'es meilleure en toi qu'en personnage puis ça, moi je respecte ça. Ah ben merci, j'apprécie, mais il n'y a pas de personnages d'habitude. Ton show est bon, ton stock est bon, fait que... T'as-tu des chutes à plugger, là, ça va bien des affaires de ce temps-là? Podcast au Parloir. C'est un nice de mon podcast, vraiment. Super bon. Le podcast, non, checkez mes réseaux, je pars mon heure en 2024, première date au Saguenay, 23 mars, puis après ça, Ça, on en parlait tout à l'heure, tu sais pas dans quel bar. Non, mais c'est parce qu'ils m'ont engagé, donc je sais pas encore c'est quoi le nom du bar, mais ça venait bientôt, j'attends le courriel cette semaine, mais c'est confirmé au moins. That's it. C'est ça, suivez mes réseaux puis les dates vont sortir en 2024, là. Très cool. C'était Cédric Bergeron, tout le monde! Je t'aime, Cédric. Cédric a le nombre de gong-shows réussis. Ça en paraît pas ce soir, là. C'était mon quatorzième. Quatorzième! Ça varnouche. C'est lui qui a fait le plus de gong-shows, il a réussi, il a été juge mérité, fait que c'est correct qu'il se plante, là, des fois. il est capable d'en prendre, là. Il est capable d'en prendre. Sinem, toi, as-tu déchiré d'abloguer, c'est quoi les potins? Oui, les potins, ben là, j'ai mon spectacle qui traîne un peu partout dans le Québec. cinemcarat.com, pis là, il y a toutes mes dates de spectacle, là. Comme tous les sites internet du Maurice, là. Ouais, c'est ça, là. C'est parce que je peux pas, je sais pas, ben, je suis au bordel aussi, en mars, pis c'est ça, là, j'ai pas toutes les dates, là, mais t'sais, il y a des endroits plus difficiles à vendre, genre Coinsville, là. Ouais, ouais. Fait que, t'sais, Coinsville, ça serait bien d'adon, là, que vous veniez là. Mais je tiens à le dire, je t'aime tellement stop, pis j'ai à le dire, vraiment, si t'avais été participante, mettons, au Gang Show, je te dirais, calice de folle amélioration, ça a pas de crise de sens, comment t'es vraiment rendu solide depuis au moins 2-3 ans, mais la progression a pas de sens. Pis c'est clair que t'as commencé, t'es comme, ça marchera jamais, ces affaires. Ah, pas vrai? Ben, je le disais, moi aussi. Pis là, c'est parti, là. Non, ben, je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, là, mais ça a pris du temps. Tu sais, des fois, il y a du monde, c'est ça, ça prend du temps, moi ça a pris du temps. T'es fucking drôle. Merci, t'es fin. Vraiment. Cinème carotte, tout le monde! C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir été là. J'ai recommencé mon projet de vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube à moi, je suis à 2000. On dirait que t'as pas voulu dire le mot vlog. C'est pas des vlogs, c'est des mini-documentaires. Ah! Sacrément! En POV. Ah! Pour cette vidéo-là, c'est juste que, il est quand même le fun, c'est que j'essaie de revoir si je serais capable de redevenir professionnel de sport extrême. Je l'ai vu, puis il serait capable. Dans la vidéo, ça le démontre pas. Chez ça, c'est live sur ma chaîne YouTube. Puis en parallèle, abonnez-vous aussi sur la chaîne. Je suis à 28 000 de la chaîne du Gong Show. Exactement, le Gong Show qui est à 34 200. C'est à 32 000 de la chaîne du Gong Show. Et on est toujours avec l'objectif de rejoindre les filles de sexe oral qui sont à 134 000, donc on est à moins de 100 000. Merci beaucoup d'aller cliquer sur le petit bouton rouge. Boom! et on est à moins de 100 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada